Funny how the story goes, little hope but bigger dreams They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd Salut, j'espère que tu vas super bien. Donc aujourd'hui je te propose de créer cet organisateur de bureau. J'ai créé avec vraiment 3 fois rien, que des trucs qui traînaient chez moi. Je n'ai rien acheté pour le faire. Donc bien sûr, adapte-toi en fonction de ce que tu as pour le créer. Par exemple, ici il y a une petite maison en bois. Si tu n'en as pas, bien sûr tu peux mettre à la place une petite boîte que tu as trouvé, je ne sais pas, une ancienne petite boîte à chocolat. Tu fais vraiment en fonction de ce que tu veux. Donc voilà, c'est le genre de tuto qui peut vraiment revenir à 0€. Donc c'est parfait pour organiser son bureau parce que comme ça, on a tout à portée de main, pas besoin de chercher à droite à gauche. C'est super visuel, tu veux un stylo, hop, je le prends, j'écris avec et c'est top. Ça permet aussi de t'organiser dans la journée et de mettre vraiment les éléments importants à faire et surtout à ne pas oublier. Donc voilà, on va bientôt commencer. Mais attention, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu veux voir encore plus de tutos de ce style-là, n'hésite pas bien sûr à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche si le cœur t'en dit. Allez, c'est parti ! On va commencer par créer le porte-document. Il vous faudra donc du papier craft. Vous pouvez aussi imprimer du papier avec un motif. Et il faudra donc découper un rectangle de 15 cm de long sur 10 cm de large. Découpez et faites cela une seconde fois. Vous allez coller les deux feuilles ensemble en mettant seulement de la colle sur trois côtés. Donc voilà, c'est super simple et rapide à faire et le porte-document est terminé. On passe maintenant à l'ardoise. Donc pour cela, je vais utiliser une feuille adhésive ardoise. Je vais utiliser mon porte-document pour vraiment découper l'ardoise aux mêmes dimensions. Je découpe. Bien sûr, si vous n'avez pas de feuille adhésive ardoise, vous pouvez utiliser à la place une peinture effet ardoise. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai customisé le pot à crayon. Donc j'ai pris un pot en bois que j'avais qui traînait chez moi et j'ai mis en fait de travers, un petit peu en biais, du washi tape pour délimiter la zone où je vais peindre. Une fois que c'est fait et que j'en ai mis tout autour, j'attaque la peinture. Pour cela, je vais prendre du rose pastel. Donc j'ai mélangé un tout petit peu de rose foncé avec du blanc. Donc pour info, j'ai mis deux couches et après, une fois que ça a bien séché, j'enlève le washi tape. En parlant de washi tape, on va créer les petits bâtons pour pouvoir les tenir. J'insère une baguette chinoise à l'intérieur du rouleau. Cela va me permettre de la découper à la bonne longueur. Pour que la surface découpée soit plus plate, je vais la poncer sur du papier de verre. J'en ai ici découpé que 3 mais il en faut 4 pour le projet. Et une fois que c'est fait, je vais les peindre soit avec de la peinture ou un feutre posca. On passe maintenant au mini épingle à linge. C'est super simple, j'ai tout simplement décoré un côté avec du washi tape. Je découpe le surplus. Maintenant que le matériel principal est réalisé, on va commencer par assembler le tout. J'utilise de la colle chaude et je vais coller mon porte-documents en premier. Mon ardoise adhésive, je vous le redis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr à la place utiliser de la peinture ardoise. Le pot à crayon. Au-dessus de l'ardoise, je vais coller les petits bâtons. Pour m'aider pour bien déplacer, je vais utiliser les scotches de washi tape. Je vais appliquer de la colle chaude dessous et je les maintiens jusqu'à ce que ça sèche. Et maintenant que tous les éléments sont placés, je peux correctement coller la petite maisonnette. Donc bien sûr, si vous n'en avez pas, à la place, vous pouvez prendre une petite boîte que vous aurez dénichée chez vous. Je vous ai dit, une petite boîte de chocolat ou une petite boîte, parfois des fois dans les fruits et légumes, vous avez des petites boîtes en carton ou en bois qui pourraient vous permettre de faire ce projet-là. A côté de l'ardoise, je vais mettre une craie, donc je vais tout simplement prendre un élastique que je vais replier sur lui-même. Et sur les extrémités, je vais mettre un point de colle. Je les colle ensemble et je colle le reste sur mon tableau en bois. Donc voilà, ça permet de tenir la craie en place. Je colle à côté un petit bâtonnet pour faire tenir les ciseaux. Et avec la même technique que la craie, je colle juste en dessous un bâtonnet de colle. Donc vous l'avez compris, pour cela, j'utilise un élastique et je mets la colle sur l'élastique. Je vais coller mes épingles à linge juste au-dessus des ciseaux et de la craie. Vous l'avez bien compris, ça permet d'accrocher des images que l'on souhaite pour un petit peu décorer le tableau. Et au-dessus, je vais coller des post-it et un bloc-notes. Et voilà, l'organisateur est terminé. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Et à me dire en commentaire quel style d'autres tutos pour le bureau ou pour ta chambre tu souhaites que je reproduise. Voilà, n'hésite pas comme d'habitude à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne. Ciao, ciao !